Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 22ème épisode de mon let's play sur la saison 2 sur le jeu sport. Ah là, on reprend, c'est le deuxième épisode que je fais depuis 4 mois, normalement ça devrait aller un peu mieux, ça revient là, l'esprit sport revient, et donc nous allons faire une aventure sur la planète Sevax. Un vaisseau étranger s'est écrasé près d'une base de recherche, on vous a appelé pour mener l'enquête. Non je ne sais plus si on ne l'a pas déjà fait celle-là, je crois peut-être, peut-être dans la première saison j'ai un souvenir de... enfin j'ai un... un aspect déjà vu, enfin un souvenir déjà vu ça ne veut rien dire. Alors, c'est parti pour une petite aventure. Fouiller une soucoupe extraplanétaire accidentée, rechercher des signes de vie et vérifier que tout va bien à la base de recherche. Mais ce n'est pas ma première aventure... L'aventure, voilà. Vous voyez ? L'impact a creusé un sacré cratère. Ni courant, ni signe de vie, mais apparemment la trappe d'éjection n'est plus là. Quelqu'un a dû s'en tirer. C'est vraiment dommage que je n'ai pas pu... Vous voyez dis donc ? D'accord, ouais. Que je n'ai pas pu... Connecter mon jeu à la Sportpedia, parce que franchement on aurait bien plus de trucs, hein. Là c'est un peu dommage. Alors, Clark. Coucou. Bienvenue sur notre boule de glace. Je suppose que vous ne dévoierez les passes de devant chez nous. Désolé de vous dire ça, mais votre visite ne pouvait pas plus mal tomber. L'équipage était en grande partie contaminé. Ou morte. Ok. Alors, il faut parler à Ben Ning et à Blair. Je m'appelle Ning. Ben Ning. Je suis le météorologue de la station. C'est une vraie pagaille ici. La plupart des hommes ont disparu. Sont malades ou morts. Le commandant s'est volatilisé hier. Du coup, ça doit être moi le chef. Les hommes, ils sont tombés malades, puis ils sont devenus fous. Mais il y a pire, Palma avait embarqué avec sa fille, Efti. Elle a disparu elle aussi. Pauvre petite Efti. Alors, Blair. Blair. Oula. Tu bagues un peu. Vichu machine. Tout débloque complètement. Il faudrait que Cooper répare. Mais il est introuvable. Personne ne l'a vu depuis son départ de l'infirmerie. Il doit être congelé jusqu'à l'os, à l'heure qu'il est. Oui, la base est trouvée d'indices autour du cimetière. Du cimetière ? C'est un centre de recherche avec un cimetière. C'est genre bien glauque. Encore de la peau, fraîche à première vue. Où cela mène-t-il ? Je suppose qu'on va aller voir. Aliens contaminés. Oh, un sac de noeuds. Je désolé. Homme, peur de moi. Eux malade. Je désolé. Grosse maladie. Du ciel, ma planète. Efti, aidez-moi. Aidez-moi caché. Mais pas blesser elle. Voyez, elle, ok. Elle, ok. Pas malade par moi. Ok, tu ne sais pas parler. Homme, tous malade bientôt. Vous partir. Aidez autres. Laissez-je. Revoir, revoir. Vous partir. Et prendre Efti. Ouais, ne s'énervez pas les mecs. Donc Efti. Moi, c'est Efti. Vous êtes malade ? Moi, pas. Je veux mon papa. Juste mon papa. Vous me ramenez chez moi ? Oui, oui. On va te ramener chez toi. Oula. Tu suis ou pas, Efti ? Parce que là, il y a des gens qui attaquent. Reviens là. Oups. Il faut quand même Bobo. Allez, go. Boum. C'est bon, tu suis Efti. Jut, il y en a un là. Allez. Reprends-toi, quand même. Toc. Voilà. C'est bon, ils arrêtent pas de m'assommer. C'est très casse-pied. Boum. Non mais c'est bon, arrêtez de m'assommer là. Et boum. Oui, c'est bon, je vais te ramener vers ton papa. Je te rapporte au point d'extraction. Tu viens ? Tu viens ? Eh oh. Voilà. Oula, avec le rayon laser au bon milieu, là, c'est... C'est très bizarre. Toute la base est dormée contaminée, mais vous nous avez pu sauver Efti. Son immunité naturelle est la clé du remède. Ok. Et boum. Je suis devenu berger. Alors, je voudrais qu'on pense. Coup de foudre, l'armée empoisonnée, stockage d'énergie, régénération, champ harmonieux, chanson exaltante, point de vitesse ou armure de combat. Coup de foudre, ça pourrait être pas mal, parce que l'armée de soutien... Eh, c'est pas mal qu'on puisse obtenir l'armée de soutien. Ouais, par contre, on l'a pas tout de suite, hein. Surtout que si je recommence la mission, ça ne nous donnera que 10. Ce qui n'est pas énorme non plus. Bon, par contre, elle n'a pas duré très très longtemps. Ce qui est un peu dommage. Donc, j'ai essayé d'en trouver une autre. Ça peut être sympathique. Non. Voilà. Ils n'ont pas de mission. D'accord. Il faudrait que je rentre chez moi, me ravitailler. Je trouve que là, ça va vite. Il y a un gros empire rouge. Tac. On va regarder quels sont les badges disponibles. Ravitailler d'abord. Quels sont les badges... Non, les badges. Disponibles pour voir quels sont les trucs qui manquent au niveau des objets. Qui pourraient être intéressants. Quoique non, il suffit de demander à la boutique. Celle-là, de boutique. Au moins, il y a tout. Le ruine planète, c'est ça que je cherche. Après, pour le reste, le maxi pack réparation. Et il faudrait missionnaire ou commerçant. D'accord. Le maxi pack réparation, c'est pas mal, donc. Je crois qu'il y a à peu près tout ici, quand même. Dans cette boutique. Donc du coup, missionnaire 4 ou commerçant 4 ? Non, pas coursier. D'ailleurs, coursier va bientôt arriver. Ah, et missionnaire 4, c'est quand même encore des missions. Oui, et commerçant. Commerçant, il est où ? Commerçant. Ah ah. Oui, commerçant. Neurochirurgien. Et voilà. Négociant. Parce que c'est pas négociant, plutôt. Très bizarre. Enfin. Ah ouais, encore. Ah, il me reste un bout de temps avant d'avoir le conquérant 5. Non, le nettoyeur. Ramasseur. Ouais. J'ai encore pas mal de badges à faire. Ah oui, par contre, du coup, on pourra avoir le dernier... Le dernier truc. Le ruin planète plus rapidement. Pas besoin de décrire 50 planètes. Il suffit que je place encore 2 bâtiments coloniaux et je l'ai. Ah, bon, on va le faire. On va le faire. Par contre, où est-ce que je vais le faire ? Ça, c'est la grande question. Des pirates. Tiens. Ça faisait longtemps. Ou pas. Ouais, surtout que là, j'aurais pas la place de stocker toutes les pistes. Ça y est. Depuis, même plus mes vieilles montes. Il suffit que j'arrive. Toc, 99. Ok. Faudrait que je vende ces 99 épices violettes. Ça serait plutôt pas mal. On va aller voir chez les amis. Alors. Non, ça se vend que dalle. T'as pas une aventure ? Euh... Ok, non. Ils ont pas d'aventure. En fait, il faut que je trouve des nouveaux empires pour avoir des aventures. On va aller explorer un peu. Pour voir si c'est pas des nouveaux empires. Du coup, euh... De potentiel de nouveaux clients. Tiens, comme eux. Voilà. C'est très bien vu. Ok. Ils ont rien. Ah ah. Une nouvelle situation dans le système montau. Nous aimerions vraiment jouer avec eux. Mais nous devons tout d'abord découvrir ce qui les amuse. Ouais, on va faire cette mission rapidement. Ah, il faut enlever un citoyen encore. C'est-à-dire, je vais virer ça. Ça prend de la place. On va faire ça rapido. Hop. Rayon de capture. J'ai raté. Voilà. Hop. Le citoyen a été enlevé. On va pouvoir la ramener sur Kargi. Il s'achèterait moins rien. Et hop, j'ai le badge coursier. Je ne vais peut-être pas détruire la planète. Ça ne sert pas à grand-chose. Ah ah, ici. Il semblerait qu'il y ait déjà un peu de monde. Ah, c'est les bananas. Excellent. Excellent. Non, ils ont besoin d'une plante. C'est bon, pas besoin d'une plante. Je veux une aventure. Ouais, 16 000, c'est un peu bof, 16 000. J'aimerais un peu plus. Il n'y a pas d'autres empires. On va peut-être voir ailleurs. Je trouve que là, du coup, on est bien mobile. C'est très pratique. Et on va voir par là. On va peut-être pas d'empire, en fait, par là. Ah, si. Tazone. Oh, vous avez vu combien vous l'achetez ? C'est ridicule, quoi. Euh... Non, là, ils veulent... Que j'ai limite des bestioles d'une planète. Ah, il ne manque pas grand-chose, hein. Ah, ici. Signeau. D'accord. Eux, ils sont méchants, mais ce n'est pas bien grave. Ok, je vais aller voir ailleurs, en fait. Je vais revenir. Je vais aller choper le dernier badge. Je pense que je vais faire une planète... Pas grand-chose. Si, je vais voir quand même l'empire, là. Je vais faire une planète rapidement pour poser les deux derniers bâtiments qui me manquent. Mais, c'est pour ça, ça. Ah, en plus, c'est une machane bien chère. Excellent, c'est moi. Est-ce que c'est ma créature ? Ils cherchent une plante. Mais non, mais je m'en fous des plantes. C'est n'importe quoi. Ça, c'est moi. Excellent. J'ai bien une déformation des trous noirs, sauf que les trous noirs, ils plantent. Ils font tout bugger. Ce qui est un peu dommage, d'ailleurs. Alors, on va aller sur cette planète. Je vais chercher... Toc. Une... Colony Express. T'as pas une Colony Express, toi ? Si. Oh, mais j'en ai eu déjà plein. Alors, il faut que je me trouve une planète, si possible, en terrain. Que je puisse extraire des trucs. Non, ici, il n'y a pas de terrain. Non, ici, elle est occupée. Il y a du rouge. Enfin, le rouge, c'est un peu... C'est un peu bateau. J'ai juste pas envie de la terraformer. Ça... Ça ne servirait pas à grand-chose. Pour ce que j'en ai besoin. On va aller voir de ce côté-là. Et ben... Il y a des pises violettes, là, quand même. Il y a de l'épises violettes. Sauf que j'étais énormément de producteurs d'épises violettes. Ça ne change pas grand-chose. Bon, allez, il y a des pises jaunes, ici. Côté de l'aures. Allez, alors... On m'a dit... Que le deuxième cercle, c'était là où ils allaient chercher les pistes. Donc, du coup, il fallait que je le mette plus proche des autres... Des gissements d'épises. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, on va mettre des bâtiments. Allez, charge-moi la Sporpedia. On va prendre des trucs classiques. Mais efficaces. Pas trop envie de me prendre de choux. Alors... Toc. Toc. Non. Hop. Hop. Et là-haut. Voilà. Et on a obtenu le dernier badge de colon 5 qui donne le Ruine Planète. Voilà. Et donc, avec le Ruine Planète, je vous préviens, ça va saigner. On va d'ailleurs en acheter un. Pour faire une petite démonstration. Toc. Un Ruine Planète. Où sont les Ruines Planète ? Ah, si. Ça coûte quand même super cher. Du coup, je ne vais peut-être pas l'acheter à... Sur la planète mère où je paye plein pot. Je vais peut-être l'acheter ailleurs. Genre, par exemple, ici. Il y a quelque chose sur cette planète. On va aller voir sur l'humaine. Non, ce n'était pas une embuscade. Pour une fois, d'ailleurs. Alors. Un outil de Terafo. C'est quoi ? C'est... Mère Bella ? Oula. Wow. Les gros boum. Donc, zut. Je vais aller acheter un Ruine Planète. Alors, le Ruine Planète. Est-ce que t'en as un ? Évidemment, t'en vas pas. On va chercher ailleurs. Toc. Toc. T'en vas pas non plus. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me vendre un Ruine Planète ? Franchement. Pas compliqué, pourtant. Non, bah, évidemment, ils l'ont pas. Le méga laser, pourquoi pas. Toc, le méga laser. C'est plus puissant encore. C'est très bien. Oui, ça fait 20 minutes, je sais. Mais je voudrais au moins qu'on achète le Ruine Planète, histoire de pouvoir l'utiliser dans le prochain épisode. Enfin, si je trouve pas de planète qui en vend, je vais directement l'acheter à ma planète mère. C'est pas un problème. Sauf que j'ai pas envie de raquer 5 millions, alors que je sais que je peux l'acheter à 2 500 000. Bon, bah, je crois que je vais raquer, hein. Ce qui m'embête, quand même. Ça m'embête un peu. On va aller voir s'il n'y a pas sur une autre de mes planètes. Le même, mais en un peu moins cher. Bah non, c'est aussi cher. Oh, t'es fiché, pas de moi. Allez, hop. Le Ruine Planète, c'est parti. Et donc, on va l'utiliser dans le prochain épisode. D'ailleurs, je vais acheter des packs d'énergie. Il n'y en a pas des packs de santé aussi. Voilà. Dans le prochain épisode, on va aller voir un peu ailleurs des nouveaux empires. Voir s'ils ne donnent pas des aventures, parce que c'est toujours sympa les aventures. Et je commence à en avoir un peu marre d'être confiné dans cette branche-là de la galaxie. Et je pense qu'on va tester le Ruine Planète, ça c'est sûr. Et on va se diriger doucement vers la fin du jeu, c'est-à-dire le centre de la galaxie. Doucement, mais sûrement. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada